Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur aujourd'hui un épisode très 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 important pour notre carrière la finale de la champions league voilà après l'avoir joué avec le real madrid et l'avoir gagné ça fait un petit moment qu'on n'ait pas joué de finale de champions league et ça y est on l'a fait avec manchester maintenant il faut la gagner mais juste avant ça histoire voilà de s'échauffer un petit peu on se fait le petit match de championnat donc on se fait un petit bilan également donc voilà on est sûr qu'on a 28 ans du coup voilà nous sommes sur 60 matchs joué 40 buts et 22 passes décisives cette saison donc c'est une très très bonne saison sincèrement c'est une très très bonne saison on a une petite période un peu compliqué mais ça pas trop durer longtemps donc tant mieux on est parti donc peut-être que cette vidéo sera en avant première donc peut-être que vous verrez cette vidéo en fait cet épisode comme si c'était en direct en fait voilà donc bonjour à tous ceux qui sont sur le chat et qui sont là pour le direct sinon bah voilà comme d'habitude après la vidéo est disponible comme une vidéo tout simplement la composition martial rodriguez sterling voilà donc pas de pas de pogba et pas de 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 je sais plus pas de kilian mbappé voilà c'est ce que je cherchais le nom du joueur il n'y a pas mbappé qui sera titulaire pour ce dernier match de championnat mais il rentrera sans doute en seconde période c'est parti donc je sais pas si il me semble qu'on n'a pas soulevé le trophée je sais plus si on a soulevé le trophée lors du match précédent je sais plus trop on a le meilleur bilan à domicile avec 12 victoires 4 nuls 2 défaites suivi de manchester city manchester city d'ailleurs qui avait perdu sa place je crois c'est west ham il me semble je sais pas s'ils sont toujours deuxième ou pas allez on est parti et nous sommes également donc le donc la mi juillet donc apparemment on va avoir des premières infos par rapport au gameplay on va encore avoir du alors je sais pas si c'est qu'on va voir du gameplay de fifa je ne sais plus trop mais voilà la fin de fin juillet on va avoir les premières infos sur la carrière donc j'ai vraiment hâte ça y est ça se rapproche de plus en plus là donc c'est cool on est plus solide qu'avant aussi sur les corners vous laisse un peu en train de pousser bon c'est un match sans enjeu donc là c'est vraiment le match pour s'échauffer juste avant la finale donc il n'y a pas trop d'enjeux qu'on perd qu'on gagne pas forcément grave j'ai pas forcément besoin de marquer les buts puisque j'ai de l'avance aussi au classement des meilleurs buteurs donc tout va bien marcel qui va trop pousser son ballon quoique non bon pour l'instant c'est pas ouf il n'y a pas grand chose heureusement qu'on joue pas le titre sur ce dernier match parce que on serait dans la merde mais bon ça va être la fin de la première période pour l'instant pas trop pas d'occasion pas trop de beu on n'a pas trop le ballon à bas et ben voilà magnifique très très belle frappe en plus voilà il a fallu que je me plaigne un peu pour qu'on puisse marquer tout simplement en plus j'ai demandé le ballon là à ce moment là il a préféré frapper il a eu raison il a eu raison hop là il frappe un peu écrasé ce qui trompe quand même le gardien alors également aussi alors oui bien sûr on va quitter Manchester la fin de la saison on verra les offres mais alors je reçois beaucoup de je vois beaucoup de commentaires ça serait bien que tu retournes à Marseille alors j'aimerais bien oh c'était pas mal ce que j'ai dit oh là 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 allez oh oh non je pensais qu'il a été dedans c'était magnifique ce qu'on avait fait vous me demandez souvent en commentaire de revenir à l'OM mais je peux pas en fait ils ont pas l'argent ils ont pas l'argent encore ça serait un système qui marche comme PES bah ouais dans PES on peut faire ça on peut signer dans un club et ensuite revenons dans son club il suffit de demander voilà le club auquel on va aller et on peut le faire mais sur FIFA ça fonctionne pas comme ça ça fonctionne pas comme ça on n'a pas le droit de choisir on n'a rien on a des offres et c'est tout quoi donc c'est juste impossible pour moi de signale OEM enfin de re-signale OEM donc ce sera soit le Real Madrid un retour au Real Madrid qui avait pas mal changé aussi déjà soit le Bayern ça peut être le franchement il y a une forte chance que je signe au Bayern ou au Bresa Dortmund voilà c'est des clubs allemands qui ont les moyens de m'acheter et auxquels je n'ai jamais joué donc ça serait cool aussi de jouer dans l'achatronat mais on n'a pas encore joué mais non mais bien joué Martial mais pourquoi mon joueur il s'est couché pourquoi mon joueur il s'est couché putain mais aussi je veux marquer des buts j'ai fait rond le mon joueur il s'est accroupi alors peut-être que j'étais pas j'ai pas la prendre tout simplement ouais je sais pas je sais pas mais en tout cas voilà va le joueur mais mon joueur veut pas marquer ok tout simplement bien joué Martial pas facile à mettre celle-là allez on va obtenir la faute et là c'est la blessure et là c'est la blessure de Rodriguez on joue pas la finale ça serait terrible ça serait terrible non il est là il est là Rodriguez pour contester contre l'arbitre voilà Mbappé qui a fait son entrée Pogba aussi Pogba qui a annoncé sur le départ qui a annoncé sur le départ pour 138 millions il me semble la dernière info qu'il y a eu là un retour à la juve il me semble franchement moi je serais content il y a moyen c'est vrai que Pogba c'est plus le Pogba qui était à la juve mais il y a peut-être moyen qu'à la juve Pogba franchement moi je suis vraiment confiant que si Pogba signe à la juve il y a moyen qu'on retrouve le gros gros Pogba qu'on avait connu donc surtout que bon bah après le départ de Mourinho quand même Pogba fait vraiment des bonnes choses à Manchester donc je pense qu'à la juve il y a moyen qu'il fasse vraiment des bonnes choses aussi en tout cas voilà voilà moi je serais content je serais content de voir Pogba à la juve on est passé mais là j'ai trop de monde sur moi quoique ouais j'ai tenté la frappe je vais marquer quand même dans ce match là on a 2-0 je peux être gourmand malheureusement c'est très très bien défendu et puis du coup n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires votre parcours en carrière etc aussi n'hésitez pas à continuer à me dire tout ça dans les commentaires j'aime bien j'aime bien savoir un peu votre parcours également à vous et également qu'est-ce que vous attendez de FIFA avant également toujours on n'y fait pas à me dire les nouveautés que vous voulez moi vous le savez déjà c'est des vrais contrats genre voilà on signe un contrat on signe un contrat de 2 ans 3 ans déjà juste ça ça apporte un peu plus de réalisme après qu'on ait des bonus des options dans les contrats ça aussi ça serait un plus mais bon déjà si on peut choisir la durée de notre contrat ça serait vraiment pas mal genre par exemple on signe 2 ans et bah si on a envie de partir libre bah voilà on part libre comme si ça nous fait plus de choix d'offres de clubs et ça serait vraiment cool en fait bref on a gagné les 3 points de prix voilà qui nous sert pas à grand chose puisque nous sommes déjà champions donc on avait soulevé le trophée lors du match précédent puisque là comme vous le voyez on ne le soulève pas et voilà le classement donc ouais Manchester City qui ont perdu 2-1 face à West Ham et du coup bah voilà un West Ham qui fait l'option bah qui prend carrément l'avantage ah ouais mais en fait ils avaient 10 points d'avance ils avaient 10 points d'avance donc comme vous pouvez le voir en 2020 je sais plus on est en 2025 je crois je sais plus bah voilà le classement en première ligue ça a pas mal changé quand même par rapport aux autres championnats on peut voir si ça reste tout le temps les 3 gros clubs à chaque fois là on a quand même du changement c'est Manchester, West Ham, City voilà les Tottenham Liverpool ils sont 5ème, 6ème allez les joueurs de la compétition le meilleur gardien également alors ça qu'est-ce qu'ils nous disent le prix du meilleur joueur de la compétition en première ligue était descendu à Rodriguez ok donc je suis le meilleur joueur de la première ligue ça m'est presque jamais arrivé en tout cas bah je suis content je suis content vraiment franchement et bah la Fiorentina qui a gagné l'Europa League voilà ah ils l'ont gagné au tir au but quand même hein ils l'ont gagné au tir au but ok face au club espagnol allez c'est parti avec bien sûr Neymar le numéro 10 du PSG qui est là, qui est meilleur buteur de cette Champions League on joue dans le stade du Milan C le trophée il est là voilà d'ailleurs ce stade qui va être détruit il me semble n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires mais j'ai vu que il allait être détruit je trouve ça vraiment dommage quand même Lim de la Champions League par contre le PSG a l'air d'avoir quand même pas mal changé allez Mbappé on y va le trio Martial Rodriguez Mbappé c'est maintenant alors voyons voir un peu à cette composition du Paris Saint-Germain en plus on commande directement par ok ça a pas mal changé il y a la casette qui est au PSG toujours qui sera sur le banc oh oui ça a pas mal changé Keita, Rabiot, Adli Diaby, Neymar Tyler, Areola Areola est toujours là ok ça a pas mal changé beaucoup de changements du côté du PSG donc attention attention allez c'est le match le plus important et s'il le joue comme d'habitude ça voudra dire qu'ils vont jouer assez haut je pense donc ça va être très compliqué de ressortir les ballons et je pense qu'on va avoir du mal à avoir le contrôle du match donc attention aux mauvaises passes en défense parce que s'il joue très très haut tout ce qui est mauvaise passe ça va coûter très très cher sinon on fait des mauvaises oh là je vais pas arriver oh si je suis passé je suis passé oui allez oh j'ai hésité j'ai hésité à centrer j'ai hésité à centrer à ce moment là je me dis qu'est-ce que je fais je centre je centre pas je vois qu'il y a trop de joueurs je me dis il n'y a pas la place on tente la frappe croisée on tente la frappe à l'opposé du poteau et on trompe à Areola Areola qui est très très bon en plus sur FIFA allez on pouvait pas mieux commencer 1-0 on est passé sur le côté là mais bon attention à la réaction du PSG comme j'ai dit ils vont jouer assez haut oh là 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 il les touche vers l'avant comme ça c'est bien ça ça aussi c'est bien on s'approche du but oh là hop dégage allez le corner c'est tellement bien de marquer dès le début du match mais il y a tellement ils ont tellement encore de oh là là on est en défense je vais le répéter mais franchement en vrai je suis pas mal plein de la défense en début de saison mais au final en fait j'ai vraiment dit de la merde on est vraiment très très bon en défense par contre mes centres ils sont pas bien attention attention il y a Neymar tout seul non et oui et oui bien sûr on l'a pas vu on a pas besoin de le voir Neymar on a pas besoin de le voir je suis fait d'un petit ballon et hop regardez il est tout oh je l'ai vu en plus c'est un direct bon pour l'instant bon pour l'instant c'est cool pour le suspense mais c'est pas cool pour moi c'est pas cool pour moi ça veut dire que le PSG à tout moment ils peuvent fautes non ok à tout moment ils peuvent nous mettre un but et si Rabiot me met un but dans cette finale je deviens fou j'aime pas ça il prend sa chance oh la 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 c'est chaud hein c'est chaud pour l'instant j'ai envie de revenir défendre un peu parce que là c'est un peu la c'est un peu chaud hein oh putain oh la 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 bien joué gardien bien joué là j'ai envie d'applaudir là il est mal qui transpire en plus il y avait cette cette chaleur là de merde là c'est la merde en ce moment attention ce corner de Neymar ouais c'est chaud franchement on a de la chance depuis tout à l'heure on a de la chance on va partir en prolongation putain et ben voilà prolongation allez je crois qu'il y a eu un changement encore allez let's go bon pour l'instant on va dire que c'est le PSG quand même qui a la maîtrise Sterling qui a fait son entrée ça ça va nous faire du bien je pense il y a moyen qu'en profondeur il y a moyen qu'en profondeur il nous fasse des bonnes choses un bon petit ballon en l'air en profondeur il y a moyen mais bon déjà il faut défendre il a joué à deux il va avoir de nouveau le corner il n'y a pas à dire le PSG a beaucoup changé mais toujours aussi fort oh oh là là on a de la chance on a de la chance on a de la chance depuis tout à l'heure franchement on a vraiment c'est de tous les matchs que j'ai joué cette saison franchement là je suis vraiment content on a une finale qui est vraiment compliquée qui est vraiment tendue on a quand même beaucoup de chance je trouve mais pour l'instant c'est dur c'est dur non Mbappé qui se t'a fait j'aurais dû frapper comme tout à l'heure on va tenter un truc j'ai demandé à mon ballon là oh là là c'est pas passé c'est pas passé mais on va avoir la touche on tente la spéciale oh non putain c'est pas cadré c'est pas cadré oh là là moi j'ai quand même envie de dire qu'on a de la chance quand même on a de la chance et si vraiment il y avait un moment c'était vraiment chaud mais du coup les tirs au but et là attention parce que là tirs au but je contrôle aucun joueur je contrôle juste mon joueur donc là aussi c'est bah c'est à mes joueurs de alors au niveau de la possession ils ont on a eu 4 tirs 10 tirs 10 tirs du côté du PSG on a énormément de chance le problème c'est que le PSG ils ont un réau là oui oui on a la chance avec nous mais putain mais putain mais les gars qu'est-ce que vous faites oh là là allez Sterling oh putain putain oui let's go oh putain oh putain vous savez ce que je me suis dit je me suis dit je suis droitier du coup je veux la tirer à droite c'est passé ah Neymar il est obligé de la mettre dedans ouais 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 allez Mbappé hein allez Mbappé hein oui oh là 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 allez t'as regardé Ruiola il est trop franchement il a trop la classe ils avaient vu les enfin il a trop de il a des épaules de ouf oh Pogba oui Pogba comment il a tiré ce penalty oui oui les gars on l'a fait yes en plus on a marqué notre penalty regardez ça c'est un bug ou c'est normal j'ai jamais vu Pogba tirer les penalty peut-être qu'il les tire tout le temps comme ça voilà après 2-3 saisons je crois l'avoir remporté avec le le Real Madrid en tout cas c'était un super match c'était un super match on en a joué des matchs compliqués et au final en fait ça s'est toujours bien passé presque les derbies face à City voilà ça a jamais été trop compliqué et là voilà une finale une belle finale on a été jusqu'au bout en finale au tir au but mais voilà on va soulever ce trophée et c'est à ce moment là qu'on se dit putain pourquoi on peut pas devenir capitaine sur le jeu parce que ouais ça serait l'autre joueur sinon qui souleverait le trophée ça aurait été cool mais malheureusement on peut pas et c'est Pogba qui va le soulever en plus c'est lui qui c'est le capitaine qui donne la victoire c'est parfait oui allez maintenant place au transfert place au transfert je vais me mettre sur la liste des transferts déjà on va voir s'ils veulent bien vouloir me vendre dans tous les cas on va forcer voilà on va forcer puis on verra les offres mais je pense que ce sera des clubs comme le Bayern Dortmund la Juve mais voilà ça fait plaisir on finit en beauté et mais voilà on a été la chercher franchement celle là on a été la chercher et ça fait plaisir jusqu'au tir au but voilà on va faire terminer saison nous sommes le lundi 30 juin 2025 oh regardez regardez il y a qui regardez il y a qui il y a Parkour donc voilà Parkour il est là toujours avec son maillot de l'OM puisqu'il ne peut pas être transféré quand vous créez un joueur dans le jeu vous ne pouvez pas le faire transférer moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle saison pour un nouveau club voilà Martial qui a été élu joueur du mois de mai donc je ne sais pas trop on verra les offres de toute façon je ne peux pas vous dire on verra les offres que j'aurai je vais me mettre sur la liste des transferts déjà peut-être que ça va mettre un peu de temps pour qu'ils acceptent de me mettre sur la liste des transferts donc dans tous les cas on verra bien moi je vous dis à très très vite ciao tout le monde